Dans cette vidéo, tu vas connaître quel est le physique idéal pour un homme ectomorphe. En cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Quand j'étais adolescent et jeune adulte, j'étais super maigre. Si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu le sais déjà. Et ce complexe physique qui me sanctionnait à de nombreux niveaux, ça pouvait être socialement ou encore avec les filles, j'ai décidé un jour de changer de corps, j'ai décidé de changer mon programme alimentaire, et bien sûr, j'ai décidé de me mettre à la musculation. Seul problème au départ, je n'avais pas d'objectif. En gros, je savais que je voulais prendre du poids, je savais que je voulais me muscler, mais je ne savais pas combien de kilos je souhaitais prendre, quel type de corps je voulais avoir, et du coup, j'étais carrément dans le flou. Donc au final, j'avais certes un objectif très vague, et un objectif que je voulais plus que tout, c'est-à-dire prendre du muscle et prendre du poids, mais il n'était pas précis du tout. En d'autres mots, toutes les questions du style, combien de centimètres de tour de bras je voulais prendre, combien de kilos je voulais prendre avant que les gens arrêtent de me catégoriser comme super maigre, quel type de physique je voulais avoir pour ma future copine et pour qu'elle soit fière de moi, quelle largeur d'épaule je voulais avoir sur les photos, toutes ces choses, en fait, je savais que je les voulais de façon très vague, mais je n'avais pas les réponses précises à toutes ces questions. Conséquence du fait de ne pas avoir un objectif précis, je me souviens que je passais des heures devant l'ordinateur ou devant des magazines, à la recherche d'informations pour prendre du poids ou prendre du muscle, mais malheureusement, je n'accomplissais absolument rien. La raison est que quand tu n'as pas d'objectif précis, il est très difficile, voire impossible, d'atteindre cet objectif. Mais alors, si tu es un homme ectomorphe complexé par ta maigreur, et que tu souhaites réussir une transformation physique, comment et par où commencer ? Déjà, il faut que tu saches que ne pas avoir la réponse à toutes ces questions et ne pas avoir un programme bien précis, que ce soit un programme alimentaire ou un programme de musculation, c'est un énorme problème. Si tu es un homme ectomorphe et que tu souhaites changer de corps, la première chose que tu dois avoir, c'est un objectif. Ce qu'il se passe dans la pratique, c'est qu'on sait très vaguement pourquoi on veut se mettre à la musculation, pourquoi on veut prendre du poids, mais même si l'on arrive à identifier certaines raisons, très souvent, on n'a pas d'objectif précis. Et si pour définir cet objectif, on s'intéresse aux physiques idéales pour un homme ectomorphe, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Cela va dépendre de toi, cela va dépendre de tes envies, cela va dépendre de tes projets, bien sûr. Il existe un paquet de physiques musclées. Tu as par exemple, d'une part, les physiques secs et bien dessinés, ou d'autre part, les physiques beaucoup plus imposants avec plus de masse graisseuse. Personnellement, dans mon cas, et je ne le cache pas, j'étais motivé à changer de corps, notamment pour plaire davantage aux filles. Et j'avais compris à l'époque que les filles adoraient, par exemple, le physique de Brad Pitt dans Fight Club. Autrement dit, un physique musclé, bien dessiné et très naturel. J'ai d'ailleurs récemment fait une vidéo sur le physique de Brad Pitt de Fight Club. Je t'explique si son programme alimentaire et son programme d'entraînement pour le film sont adaptés pour un homme ectomorphe. Et tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Et pour revenir sur le physique idéal, si tu demandes à un bodybuilder, il peut probablement te répondre pour caricaturer que plus tu as du muscle, plus tu as un physique stylé. Tu comprends donc qu'on a tous des envies différentes ? Et moi, dans mon cas, j'avais envie d'avoir un physique musclé, dessiné, avec peu de masse graisseuse. J'avais envie de paraître athlétique, j'avais envie de paraître en bonne santé. En d'autres mots, un corps musclé qui permettait de m'assumer pleinement devant le miroir. 100% naturel, un corps qui me permettait de vivre plus longtemps, de courir plus vite, de soulever plus facilement des charges, d'avoir un jour des enfants en bonne santé, d'avoir moins de maladies, et plus généralement, un meilleur self-control. Et peu après, j'ai commencé à mieux définir mon objectif. J'ai bien compris que je ne voulais pas un physique de bodybuilder super musclé, mais plutôt un physique qui allait plaire aux femmes, c'est-à-dire un physique bien dessiné, mais beaucoup plus fin. Concrètement, cela signifie qu'aujourd'hui, tu vas devoir définir tous tes objectifs, car si tu commences à te mettre à la musculation, si tu commences à changer ton programme alimentaire, si tu n'as pas un objectif précis, en termes notamment de prise de poids, tu vas accumuler de la frustration, puisque tu ne sais pas vraiment où tu vas. Essayer de réussir une transformation physique sans avoir un objectif très précis, c'est un peu comme conduire une voiture sans avoir le volant ou sans avoir le frein. Tu ne sais pas vraiment où tu vas aller, et cela risque de te faire perdre la motivation. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, quel est ton objectif précis pour la prise de masse ? Dis-moi par exemple, le nombre de kilos que tu veux prendre, en combien de temps ? Ou encore, quelle est ton physique idéale parmi les corps d'athlètes ou les corps d'acteurs les plus connus ? J'échangerai bien sûr avec toi, et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. N'oublie pas que pour la prise de masse de l'homme ectomorphe, il est essentiel de garder la motivation, car ça se fait sur plusieurs mois. Il ne faut pas aller trop vite, car si tu cherches à aller trop vite, tu vas prendre surtout du gras et non du muscle. Et si, comme pour moi, tu cherches à prendre surtout du muscle, peu de gras, tout en restant bien naturel et bien athlétique, il est très important d'y aller tranquillement. Il faut donc avoir un programme alimentaire précis, en adéquation avec ton objectif, suivre les entraînements à la maison qui vont te permettre d'obtenir le corps que tu souhaites. Personnellement, j'ai pris près de 13 kilos de muscle. Mon objectif au départ, c'était de prendre environ 10 kilos, et aujourd'hui, j'ai obtenu pour moi le physique idéal. Mais tu l'as bien compris, à la question quel est le physique idéal pour un homme ectomorphe, il n'y a pas vraiment de réponse. Le point commun de la plupart des hommes ectomorphes, c'est qu'ils veulent obtenir un corps bien dessiné, musclé, sans être un bodybuilder, sans exagérer les traits. Selon le poids actuel que tu as, ça peut être prendre 5 kilos, 10 kilos, éventuellement 15 kilos. A toi également de définir ces objectifs dans le temps. Par exemple, si tu veux prendre 10 kilos, tu peux viser entre 1 et 2 kilos par mois, et tu pourras déduire de cette façon en combien de temps tu peux réussir ta transformation physique. Quoi qu'il en soit, savoir quel est le physique que tu vises, les raisons pour lesquelles tu souhaites obtenir ce physique, c'est la première des étapes que tu dois faire. Avant même de passer à l'action, avant même de commencer à changer ton alimentation et ton entraînement, tu dois savoir tes motivations et quel est le physique que tu souhaites obtenir. Je sais que beaucoup d'hommes ectomorphes cherchent à aller très vite, mais de mon expérience, c'est justement ceux qui travaillent de façon méthodique, sans précipiter les choses qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Tu comprends donc que la vie de chacun est bien différent sur le corps idéal, et tu l'as peut-être constaté autour de toi, il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils vont se mettre à la musculation, qu'ils veulent changer de corps, mais malheureusement, seule une minorité réussit vraiment une transformation physique impressionnante. Donc si tu veux faire partie de cette minorité qui réussisse, il est très important que tu appliques les conseils que je partage dans cette vidéo, car je veux que tu fasses partie de la minorité qui passe à l'action, mais aussi de la minorité qui, après plusieurs mois, va obtenir le corps dont elle rêve. Et si tu as déjà tes objectifs en tête et que tu souhaites justement passer à l'action dès aujourd'hui, sache que j'ai créé une méthode super complète dans laquelle je partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Tu vas y découvrir tous mes meilleurs conseils ainsi que toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la musculation. C'est une méthode spécialement pour les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres. Donc si tu veux commencer à grossir dès aujourd'hui, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider dans ta transformation physique, lâche un gros pouce bleu, les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton objectif à toi pour la prise de masse. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501